Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici pour m'entretenir avec vous aujourd'hui. Le monde des affaires évolue rapidement et le rythme du changement transforme les modèles d'affaires bien établis. Pour réussir, les entreprises sont donc appelées à innover et à repenser les façons de faire. Ce n'est pas un enjeu unique à notre pays, mais bien une réalité commune pour les économies du monde. Pour les entreprises comme pour les gouvernements, cette grande vague de changement entraîne non seulement des nouveaux défis à relever, mais aussi des nouvelles opportunités à saisir. Plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour tracer la voie à suivre. Nous avons tous un rôle de leadership à jouer pour assurer la réussite du Canada et de nos entreprises. Pour notre part, les gouvernements doivent créer les conditions propices à l'investissement et au développement économique du pays. Cela passe, entre autres, par la conclusion d'ententes commerciales ambitieuses et progressistes. Nous sommes présentement dans le processus de renégociation de l'ALENA avec nos voisins du Sud. Vous ne le saviez peut-être pas, mais nous sommes déterminés à conclure un accord équitable pour toutes les parties concernées. Un accord moderne à l'image de nos valeurs et à la hauteur de nos ambitions, qui profitera non seulement aux entreprises de chez nous, mais aussi aux travailleurs de la classe moyenne. Parce que si nous voulons créer de la croissance à long terme, nous ne pouvons pas nous permettre de négliger ou de minimiser l'impact de ce genre d'ententes sur les familles canadiennes. In the same vein, our government understands that to make Canada a centre of global innovation, Canadians must have the tools they need for the jobs of the future. So one of the things we've done as a government was to invest in skills and training. This is great news for Canadians who now have better access to the tools needed for the jobs of tomorrow and for businesses who need skilled workers to stay competitive. And since we know that adding women to the workforce means more profitable companies and stronger economies, the last federal budget focused on supporting women in the workplace. We made progress on everything from parental leave and support for women in the trades to proactive pay equity legislation. Notre objectif consiste à mieux préparer tous les Canadiens pour les emplois de demain, peu importe leur identité de genre, leur religion ou encore leurs origines, et à combler les écarts qui persistent sur le marché du travail. Les écarts qui, en fin de compte, font obstacle à la prospérité des entreprises et à la croissance des économies. L'argument est simple. Nous savons que si la diversité d'expériences et d'opinions mènent à une meilleure prise de décision, et qu'aucun pays ne peut atteindre son plein potentiel sans la participation de tous ses citoyens. Cela dit, les gouvernements ne peuvent évidemment pas tout faire tout seuls. Pour réussir dans le contexte mondial actuel, le partenariat avec les entreprises est essentiel. Qu'il soit question d'encourager la diversité au sein des grandes entreprises ou de saisir de nouvelles opportunités d'affaires au-delà de nos frontières, nous devons travailler ensemble. Nous devons être partenaires en affaires. Des défis de taille nous attendent, mais les opportunités qui s'offrent à nous sont inégalées. Je suis donc ici aujourd'hui pour vous écouter, pour échanger et surtout pour travailler avec vous. Encore une fois, merci de votre invitation. J'ai bien hâte à notre conversation.